... C'est bon ? Ok. Eh bien, bonsoir. Et bienvenue à cette conférence annuelle sur l'astrologie mondiale. Et on va faire le point sur ce qui va se passer en termes d'alignement planétaire qui se traduit en astrologie par des mouvements dans l'inconscient collectif et des changements dans la société. Tout d'abord, en astrologie mondiale, on n'utilise que cinq planètes. On n'utilise pas les autres planètes qui vont plus rapidement. Jupiter fait un tour du Soleil en 12 ans, Saturne fait un tour du Soleil en 30 ans, Uranus un tour du Soleil en 84 ans, Neptune en 168 ans et Pluton en 248 ans. Jupiter, Saturne et Uranus sont tout à fait congruents avec une vie individuelle. Dès qu'on passe à Neptune, ça dépasse la longueur d'une vie individuelle. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la résonance. C'est-à-dire qu'il y a 24 cycles de Jupiter dans un cycle de Pluton, trois cycles d'Uranus, deux cycles de Neptune. C'est-à-dire que quand il y a une configuration qui concerne une planète, on va la retrouver dans le temps parce qu'il y a des harmoniques qui se font. On aura l'occasion de voir ça. En astrologie mondiale, Jupiter signifie l'expansion et l'inflation de l'économie et du social. C'est des moments d'expansion et, par exemple, quand Jupiter rencontre Saturne, c'est l'expansion de Saturne. Quand Jupiter rencontre Uranus, c'est l'expansion d'Uranus, etc. Saturne signifie la structuration sociale. Structuration sociale, ça veut dire tout ce qui est législation. Ça veut dire tout ce qui va impliquer du temps, tout ce qui va impliquer le droit, la justice, tout ce qui va être légal, la légifération. Uranus, c'est l'inverse. C'est la contestation. Donc on comprend bien quand Saturne rencontre Uranus. Ben, c'est un peu chaud. Mais on va voir qu'on est dans une telle combinaison en ce moment-ci. Neptune représente le fait religieux, donc représente un idéal qui est porté par la religion et qui implique que la collectivité vaut plus que l'individu. Pour Uranus, c'est l'inverse. L'individu vaut plus que la collectivité. Donc évidemment, quand Uranus rencontre Neptune, c'est chaud. Pluton, c'est tout ce qui est caché. Donc tout ce qui a à voir avec le pouvoir, tout ce qui a à voir avec le pétrole, le pétrole c'est caché au fond de la Terre, tout ce qui a à voir avec la force atomique, tout ce qui a à voir avec la génétique, tout ce qui a à voir avec la profondeur de l'être humain, de la société, de la matière. Alors, en ce moment-ci, il y a des configurations qui concernent Jupiter, Saturne et Uranus. Alors c'est intéressant, parce que Saturne et Uranus ont été impliqués dans des grandes configurations multimillénaires dans les années 2000 et avant, dans les années 95. Et on est dans une étape, on va le voir tout à l'heure, d'un processus qui s'est mis en route dans le passé et qui se développe petit à petit, chaque étape apportant son lot de changements et de transformations. On va parler des cycles. Un cycle, c'est quand, dans le ciel, une planète est au même endroit que l'autre planète. Par exemple, Saturne met 30 ans pour faire un tour du Soleil, Uranus 84 ans, donc Saturne va rattraper Uranus. Et il y a un moment où tous les deux vont être au même endroit. Le moment où les deux planètes sont au même endroit, ça s'appelle une conjonction. Et en astrologie, la conjonction, c'est le point de départ d'un cycle. Le point de départ d'un cycle, c'est la fin d'un ancien cycle et c'est le début d'un nouveau cycle. Donc en général, quand il y a des conjonctions dans le ciel et plus les planètes sont lentes, donc plus ces conjonctions sont rares, extrêmement rares, plus il y a du changement dans l'air puisque le principe de l'astrologie, c'est que ce qui se passe dehors est la même chose que ce qui se passe dedans. Ou à l'inverse, ce qui se passe dedans est la même chose que ce qui se passe dehors. L'astrologie n'est pas un rapport de cause à effet. Ce n'est pas parce que il y a dans le ciel une configuration que ça va influencer les personnes parce que les planètes vont envoyer des choses qui vont faire qu'on ait des marionnettes. Ça ne marche pas comme ça, l'astrologie. L'astrologie n'est pas du tout ce mode de pensée rationnel, ce mode de pensée logique. L'astrologie, c'est un mode de pensée magique, à savoir tout se tient. Le battement d'ailes du papillon change ce qui se passe aux confins de l'univers. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous change l'univers, ce qui change dans l'univers nous change à l'intérieur. C'est le principe de l'astrologie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Comme. Ce n'est pas une influence. Ce n'est pas une influence mécaniste. C'est une influence magique. C'est-à-dire, au même moment, ça bouge dehors et ça bouge dedans. Pour une raison qu'on peut concevoir de manière très simple. Nous sommes de la poussière d'étoiles. Notre corps, les atomes de notre corps ont été fabriqués au cœur d'une étoile. On ne peut pas dire que nous sommes séparés de cela. Puisque nous en sommes constitués. Donc, l'astrologie, c'est ce point de vue qui implique qu'il y a un lien qui n'est pas logique, qui n'est pas mécaniste, qui est magique, en quelque sorte. Ce n'est même pas magique, mais bon, il n'y a pas d'autre terme. Et qui fait que il y a une synchronicité. Il se passe la même chose dehors et dedans. La même chose. Donc, quand on est dans des cycles qui sont extrêmement lents, eh bien, ça va beaucoup moins concerner les individus que les sociétés. et c'est ça et c'est ça dont nous allons parler. Le mouvement de la société, le mouvement de l'inconscient collectif. Qu'est-ce qui change dans l'humanité ? Quel est le défi de changement pour les êtres humains, pour la collectivité humaine ? Et il en va de la collectivité humaine de la même manière qu'il en va pour l'individu. on a le choix. On rentre dans le changement, tout se passe bien, ou on refuse le changement. Et là, ça ne se passe pas bien. L'être humain a tendance à dire non. c'est le propre de l'ego, c'est le propre de la pensée individuelle, c'est le propre de la pensée occidentale. J'existe parce que je refuse. Je me sens exister parce que je refuse. L'image, c'est l'image du rocher dans le torrent. ça fait des vagues. Si c'est la pierre qui roule dans le torrent, ça ne fait pas de vagues. Il en va de cela dans notre vie personnelle, tout comme il en va de cela dans la vie collective. On obéit au rythme cosmique, et ça se passe bien, ou on refuse et on verra que ça a été le cas, et à ce moment-là, ça ne se passe pas bien. Alors, on va parler du cycle Saturne-Uranus. La conjonction, le point de départ du cycle, Le voilà. 89-93. Point de départ du cycle qui implique que trois planètes sont au même endroit, ce qui est rarissime, et qu'elles se retrouvent au même endroit qu'il y a 3600 ans. à savoir au début du Capricorne. Donc, en 89-93, on démarre un cycle de 3600 ans. Évidemment, si on démarre un cycle, on conclut un cycle de 3600 ans qui a à voir avec trois planètes. là, c'est cette planète-là, Saturne, et cette planète-là, Uranus, qui bouge dans le ciel, à savoir Uranus bouge plus lentement et Saturne bouge plus rapidement. Donc, à un moment, il y a eu une opposition Saturne-Uranus. On va le voir. Et maintenant, on en est à un espace qui fait un triangle, c'est-à-dire 120 degrés, qu'on appelle un trigone, qui est considéré comme une étape du cycle qui implique quelque chose qui circule. Qui circule entre Saturne, la législation, et Uranus, l'individualisation. Qui circule entre Saturne, la structuration, et Uranus, la liberté individuelle. À chaque fois que Saturne rencontre Uranus, c'est la question de la démocratie qui se trouve posée. C'est la question de la liberté des peuples. C'est la question de la liberté individuelle à l'intérieur du système social. C'était le cas en 89-93 que 89-93 c'est la chute du mur de Berlin. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a une libération. Et on va le voir cette année. Eh bien, on va retrouver ça. Puisque on voit ici alors Uranus, il était là. Il a fait un quart de tour. Saturne, il était là. Il a fait trois quarts de tour. Ils arrivent en face l'un de l'autre en 2010-2012. passant, Jupiter vient faire conjonction à Uranus. À cette époque-là, c'est le début du printemps arabe. Donc, avec toute la libération et toute la démocratie qui s'élève dans les sociétés islamiques occidentales. Ça, c'est cette année. Cette année, on a déjà vu l'année dernière qu'il y a eu un premier passage en décembre 2016, un deuxième passage en mai 2017. Et là, on est au troisième passage. Alors, pourquoi plusieurs passages ? Parce que les planètes dans le ciel ont des mouvements apparents très bizarres. C'est un peu comme les trains à la gare. Quand vous êtes dans un train à l'arrêt et qu'il y a un train qui démarre, vous avez l'impression de reculer. Tout le monde a fait cette expérience. ou quand il y a deux trains qui roulent à la même vitesse et qu'il y en a un qui ralentit, le vôtre il ralentit ou le vôtre accélère, ça donne l'impression que l'autre il recule. Eh bien, nous, on est sur un train qui s'appelle la Terre. Il y a des phénomènes comme ça qui font que il y a des planètes qui donnent l'impression de reculer parce que nous, on est sur la Terre, on est en mouvement et donc, visuellement, eh bien, effectivement, on voit qu'il y a des planètes qui reculent et puis elles s'arrêtent puis elles redémarrent puis elles s'arrêtent puis elles redémarrent. Donc, il y a eu deux passages Saturne-Uranus et là, on arrive ici en novembre, ici, exact, un angle de 120 degrés donc, un angle harmonique, un angle qui implique que l'énergie circule, un angle qui implique qu'il y a un accord entre les planètes et donc, ici, ça implique la crise des systèmes. On commence en France à en voir les prémices mais ça ne va pas s'arrêter à la France puisqu'on a vu que Jupiter, ici, fait opposition à Uranus et quand Jupiter était conjoint ici à Uranus, on l'a vu tout à l'heure, c'était le printemps arabe. Donc, il faut s'attendre à ce que ça bouge de manière extrêmement importante dans le Maghreb en tant que conséquence de ce qui s'est joué à l'époque de la conjonction c'est-à-dire il y a six ans puisque Jupiter fait un tour en douze ans donc il est à la moitié du tour ça fait six ans à peu près et donc, ici, il y a un déclenchement Jupiter en astrologie mondiale joue le rôle de déclencheur. Donc, Jupiter déclenche Uranus. Quand Uranus est déclenché, c'est l'exigence dans l'inconscient collectif de liberté individuelle. C'est le rejet des contraintes. C'est tout ce qui va permettre aux individus de pouvoir à l'intérieur du système parce que on est dans ce cadre intra-système, à l'intérieur du système social de d'avoir le droit à leur créativité personnelle, à leur individualité et à leur capacité à s'autonomiser, à vivre ce que chacun a envie de vivre. Et donc, là, on est dans des revendications de liberté, des revendications libertaires. Je crois qu'il y a des grèves qui sont annoncées, là. Mais ça ne va pas être seulement en France. C'est une configuration mondiale. on va retrouver ça bien évidemment dans les pays du Maghreb parce que c'est là où ça a commencé, c'est le début du cycle. Mais on va retrouver ça dans tous les pays. C'est mondial. Ce n'est pas attaché spécifiquement à un pays. Donc, ça démarre en septembre 2017. On y est. Au mois de septembre, c'est maintenant. il y a des manifestations aux Etats-Unis. Il est prévu des manifestations en France. C'est la crise des systèmes. C'est-à-dire la revendication à être libre, la revendication à vivre sa vie personnelle et surtout la revendication à être créatif à pouvoir vivre sa vie personnelle, sa vie singulière, sa vie unique à l'intérieur du système. Donc ça, et dans la mesure où c'est un trait bleu ici, où c'est une harmonie, eh bien, ça implique que le système va devoir prendre en compte cette revendication libertaire, cette revendication à être libre, à sortir des systèmes, à sortir des automatismes, à sortir des petites cases, à sortir de cette folie de la société actuelle qui est dirigée par les ordinateurs et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour avoir quelqu'un au téléphone, il faut se lever matin. on a des répondeurs, voilà, et puis, vous appuyez sur 1, vous appuyez sur 2, vous appuyez sur 5, et on vous dit, ah ben, il y a trois quarts d'heure d'attente, veuillez rappeler, poum, circuler, il n'y a rien à voir. Le système, eh bien, ici, il y a cette revendication à humaniser le système, à prendre en compte la singularité des individus, à quitter les systématiques pour devenir plus pointus, plus attentifs aux cas particuliers, parce qu'il y a une revendication du cas particulier. Et donc, là, c'est la porte ouverte à partir, ici, de septembre, mais surtout, à partir de novembre, qui représente l'aspect exact, la configuration exacte au mois près, il faut s'attendre, là, à des ouvertures, à des inventivités sociales, des individus qui se structurent, des essais particuliers qui commencent à se multiplier et à être connus de telle manière à ce que ce qui est libertaire, égalitaire, fraternité, etc., oui, d'accord, c'est bien, mais les autres, ils existent. Mais le système, il existe. Ce qui veut dire quoi ? Que les alternatives qui ont été mises en route à la conjonction 89-93, se heurtent avec Saturne à la nécessité d'être fonctionnels sur le plan social, sur le plan économique, c'est-à-dire fonctionnels sur le plan économique, ça veut dire qu'il faut que ça gagne de l'argent, sans ça, ça ne fonctionne pas. fonctionnels sur le plan social, ça veut dire que les essais libertaires, c'est bien joli, mais encore, faut-il vivre en communauté ? Encore, faut-il vivre les uns avec les autres ? Et dans beaucoup d'essais qui ont lieu, il y a des essais qui s'affoisonnent d'inventivité, que ce soit l'économie locale, que ce soit la monnaie locale, que ce soit l'agriculture ceci, que ce soit l'économie cela, solidaire, etc. Il y a une multiplicité depuis l'opposition de Saturne à Uranus quand c'était ici, il y a une multiplicité d'inventivité pour trouver des solutions alternatives, mais se trouve posée la question de la pérennité de ces solutions alternatives, ce qui suppose deux contraintes et Uranus, il est contre les contraintes, il n'aime pas, Saturne, c'est les contraintes, Uranus, c'est la liberté, il va être question de trouver une liberté à l'intérieur des contraintes. la première contrainte, c'est la contrainte économique, il faut que ce soit rentable, que ça fonctionne dans la société, et deuxièmement, ça suppose que les systèmes relationnels, humains, à l'intérieur de ces essais, prennent en compte la réalité psychologique des uns et des autres, et la réalité psychologique, c'est l'égoïsme. Alors, cette réalité psychologique qui est liée à l'égoïsme a été jugulée, a été canalisée par la loi, ça a été le rôle de la loi, de l'émergence de la loi dans la société, qui est que chacun a le droit à son existence, mais en contrepartie, il y a des contraintes. Eh bien, il va être question pour tous les systèmes libertaires, pour tous les systèmes qui inventent, qui cherchent, qui cherchent d'autres solutions que les solutions qui sont considérées comme inévitables par la société classique et traditionnelle, on va vous dire oui, mais alors la croissance, oui, mais ceci, oui, mais cela, il y a des personnes qui trouvent ou qui essayent de trouver des solutions alternatives, mais encore faut-il que ces solutions alternatives soient viables sur le plan économique, ça, c'est en train de trouver des solutions, mais surtout qu'elles soient viables sur le plan humain, c'est-à-dire que c'est des entreprises et se trouve poser la question du chef, de qui va commander, de qui a la responsabilité, etc. et donc, ça va supposer de quitter les relations pyramidales qui ont montré leurs limites pour mettre en œuvre d'autres modalités relationnelles qui ne sont pas pyramidales. Et c'est l'opportunité là, cette année, de mettre en route pour le futur, c'est-à-dire qu'il est fort probable qu'il va émerger des solutions un, fiables, économiquement parlant, deux, qui sont locales, parce que, de toute façon, ça passe par le local, et trois, qui sont pérennes dans le temps, parce que la personne ou les créateurs ont trouvé comment faire en sorte que les individus puissent relier entre eux de manière égalitaire et non pyramidale avec le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef, etc. Donc, c'est un moment tout à fait pertinent, tout à fait adéquat pour mettre ça en œuvre et je pense que, petit à petit, il va y avoir des solutions alternatives qui tiennent la route, qui vont se mettre en œuvre là, à partir de novembre, et on entendra parler, petit à petit, ça démarre. C'est un cycle, on verra, qui s'étend sur des années, donc, ce n'est pas une année près, ça démarre. C'est maintenant que ça démarre, ça s'est mis en route en décembre 2016 et ça prend forme en novembre 2017. Sur toute la surface de la Terre, pas seulement en France. Alors, nous, on voit ce qui se passe en France, mais dans tous les pays du monde, ça se met en place. Il y a des films qui ont montré ça en abondance, comment ça se passe en Inde, comment ça se passe, etc. Comment il y a des essais qui sont locaux et qui trouvent des solutions locales, fiables, pérennes, qui fonctionnent. mais avec Uranus, ça ne peut pas être systématique. Ça ne peut être que local. Ce qui peut être systématique, c'est la philosophie. C'est-à-dire, c'est une philosophie qui fonctionne. Maintenant, en fonction de l'environnement culturel, en fonction de l'environnement matériel, en fonction de l'environnement géographique, il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et ça, ça fait partie justement de ce type de configuration qui est la nécessité de s'adapter au local parce que là, le renouveau ne pourra passer que par le local. A savoir, le systématique, c'est Saturne qui décide pour tout le monde, qui donne des règles auxquelles tout le monde doit adhérer et Uranus dit, ah oui, mais ça, c'est pas mal, mais ça tue la création individuelle. Donc, l'enjeu, c'est comment développer une création individuelle à l'intérieur du système. Donc, c'est ça qui est en cours, c'est ça qui est en jeu dans le temps présent et au fond du fond, c'est ça qui est en jeu derrière les contestations sociales. C'est-à-dire, tout ce qui implique quelque chose qui vient du haut, qui est pyramidal, est obsolète. C'est fini depuis 89. C'est terminé. Alors, on est en train de s'en apercevoir tout doucement. Un cycle de 3600 ans, ça ne se met pas en place en 10 ans. Ça se met en place sur une centaine d'années. Une centaine d'années, ce n'est pas grand-chose en 3600 ans. Mais pour une vie individuelle, une centaine d'années, on a l'impression que c'est long. Donc, nous sommes dans une étape. Ce n'est qu'une étape. Il y en aura d'autres des conjonctions, Saturne-Uranus. qui vont avoir lieu à l'intérieur du grand cycle de 3600 ans. Jusqu'à ce que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et pouf, ça revient les trois mêmes planètes, Saturne-Uranus-Neptune, au même endroit, dans 3600 ans. 3700, exactement. Donc, septembre 2017, Jupiter déclenche. Mais la configuration, elle n'est pas encore exacte. Mais elle déclenche quoi ? Ce qui a déjà eu lieu en décembre 2016 et en mai 2017. Donc, il y a un starter là. C'est-à-dire, décembre 2016, le starter n'était pas là, mai 2017, le starter n'était pas là, à la novembre 2017, le starter, il est là. Donc, il faut s'attendre, de septembre à novembre, à une montée en puissance de tout ce qui a à voir avec la contestation du système, avec la liberté individuelle, et avec les alternatives locales, particulières, singulières, créatives et qui impliquent une collaboration et non plus une hiérarchie. Il y a des systèmes qui existent, relationnels, qui commencent à être appliqués dans les entreprises. Eh bien, ils ont mis en place un nouveau management qui implique un système relationnel à l'intérieur de l'entreprise qui n'est pas pyramidal. Mais, voilà, ça commence à être appliqué dans les entreprises qui ont mis à la conscience que l'ancien système pyramidal passe beaucoup d'énergie à contrôler. la majeure partie de l'énergie à l'intérieur d'une entreprise passe dans contrôler ce qui se passe de niveau à niveau à niveau à niveau. Dès qu'on libère cette énergie, eh bien, il a été montré qu'il y a 15% de productivité en plus. Mais, il faut oser. Et tout le monde n'est pas partant. Parce qu'il y a des personnes, ils veulent des chefs. Voilà, ils ne veulent pas être responsables. Voilà, on est avec cette ambivalence à l'intérieur de nous. Entre obéir à papa, Saturne, celui qui décide, moi j'obéis, c'est lui qui a la responsabilité. S'il y a quelque chose qui merde, il ne part à plus. moi j'y suis pour rien, moi j'ai appliqué ce qu'a dit le chef, alors moi j'y suis pour rien. Dans d'autres systèmes qui ne sont pas pyramidaux, eh bien, chacun a sa propre responsabilité. Mais tout le monde n'a pas envie d'être responsable. Parce que, il y a des personnes qui ont envie de rester dans une attitude infantile d'obéir aux parents. Personne-là dans les nouveaux systèmes. En général, elles s'en vont. Parce que, justement, il n'y a pas la possibilité de se cacher derrière la hiérarchie. Donc, novembre 2017, c'est la dernière étape d'un processus qui s'est mis en route en décembre 2016. Donc, on a la conclusion d'un processus et on va resituer tout cela à l'intérieur du cycle de Saturne-Uranus. Voilà. Ça, c'était lorsque 2008-2013, la grande crise 2008-2013, économique, où on voit ici l'opposition de Saturne à Jupiter. Là, à l'heure actuelle, Saturne, il est là. Il est en trait bleu ici, comme ça. Alors, elle n'est pas orientée pareil, la figure. Mais voilà, on est là. Donc, Uranus, il est monté plus haut. Saturne, il est là. Voilà, ça fait ici le trait bleu. Mais, c'est ici en 2008-2013, au moment de la crise. Alors, la crise économique, la crise en Europe, la crise de la Grèce, voilà, tous les, les, les insoumis, voilà, tout ça, ça démarre là. et on arrive à un moment où il y a une détente avec la possibilité d'intégrer tout ce qui était en jeu ici en 2008-2013 sur le plan économique, premièrement, deuxièmement, sur le plan social. Et donc, nous sommes dans cette compilation, dans ce moment de rassemblement, dans ce moment où il y a la possibilité de mettre à la conscience parce que il y a quelque chose qui se détend et qui permet justement de trouver des solutions qui ne soient pas des solutions de crise. Mais ça passera par des crises selon les pays, selon les circonstances, selon les décisions géopolitiques et le moins qu'on puisse dire c'est que les Etats-Unis n'ont pas franchement fait un choix urbien. Eh bien, là, il faut s'attendre avec relation Uranus-Saturne à décider des situations extrêmement tendues aux Etats-Unis. De la même manière, il faut s'attendre à ce qu'en Europe, eh bien, il y ait des situations qui soient tendues en lien avec l'Ukraine, en lien avec justement tous ces mouvements libertaires qui se sont mis en place et qui se jouent vis-à-vis de la Russie. Le cycle, le cycle commence en 88. Alors, ici, je ne vois rien. Ah oui, voilà. Crac boursier, évidemment. Génocide turc, fin de la guerre Iran-Irak, Windows qui débarque. Ah oui, parce que Uranus, c'est aussi toute l'informatique. non pas l'informatique en tant que système informatique, mais l'informatique en tant que ce qui permet aux individus d'ouvrir la communication et qui permet aux individus d'avoir accès aux informations. les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et donc, là, avec le trait bleu entre Saturne et Uranus, il faut s'attendre à des avancées extrêmement importantes en termes d'informatique individuelle et l'informatique individuelle, c'est fini, ça ne passe plus par les ordinateurs, les ordinateurs, c'est obsolète. Les cartes bleues, c'est obsolète. C'est le smartphone qui va devenir l'outil principal d'échange et de communication. On va payer avec son smartphone, donc, plus besoin de cartes bleues. Figurez-vous qu'en Chine, depuis 4 ans, ils n'utilisent plus les cartes bleues. Tout passe par les smartphones. On paye par smartphone, on commande par smartphone, voilà. Donc, ici, dans la mesure où il y a, alors, le trigone, il est là, ici, tac, voilà. Donc, vous voyez, c'est une zone bleue, ici, et donc, point de démarrage, on a Windows qui permet aux individus, c'est très important, Windows, ça a permis aux individus de sortir du clavier pour passer à la souris. Le clavier, il fallait connaître les codes. On tapait des codes à la main pour que l'ordinateur fasse telle ou telle ou telle fonction. Avec Windows, hop, c'est la souris, on clique. C'est-à-dire que l'informatique devient accessible aux individus. C'est le point de départ. Et, évidemment, ça se développe avec le smartphone, avec la touche, avec le tactile, avec la reconnaissance vocale. C'est extraordinaire. Ça fonctionne. donc, Windows. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la loi bioéthique en France. On trouve le système monétaire européen, point de départ du système monétaire européen. Donc, on voit que l'Europe l'est impliquée dans la relation Saturne-Uranus, puisque c'est tout le fonctionnement économique de l'Europe qui est impliqué. C'était le serpent. Le fameux serpent. À savoir ce qui permet de faire face aux fluctuations internationales et qui protège les nations particulières des fluctuations internationales. de telle manière à générer une stabilité qui, ensuite, a fait à déboucher sur l'euro, ensuite, bien après ça. Donc, voilà, point de départ, c'est ça. Alors, on va retrouver toutes les mouvements de rébellion contre l'oppression du système. la guerre du Kosovo, le libre-échange des pays de l'Est, l'apparition des 35 heures, Saturne-Uranus en France. Deuxième krach économique, la fameuse bulle intervente. Donc, il y a un premier krach économique ici, deuxième krach économique ici, et toute la problématique de la Turquie avec les Kurdes. On va retrouver ici, forcément, en 2008, la crise immobilière aux Etats-Unis, la récession économique, la crise monétaire européenne, c'est-à-dire, on retrouve l'Europe, évidemment, et notamment tout ce qui concerne la Grèce et le statut de la Grèce dans la communauté européenne. la Grèce et le statut de la Grèce